Bonjour, je te propose aujourd'hui de voir ensemble trois clés principales pour bien réussir ton take off en shortboard dans les vagues creuses. Souvent une étape bien difficile pour le surfeur. Clé numéro 1 c'est l'engagement et le timing. On va se rendre compte que il faut vraiment partir à un moment donné et créer un engagement vers l'avant pour bien partir en vague. Quand on est débutant on attend que la planche se mette à glisser prendre un peu de vitesse pour se redresser alors que là c'est tout l'inverse. Il ne s'agit plus d'attendre la glisse pour se redresser mais de bondir sur l'avant au take off afin de créer un départ rapide en vague. Voilà, je t'ai fait une vague qui évolue. Une vague qui commence à se lever qui n'est pas encore bien droite, elle devient droite et là la lèvre commence à partir bien creuse. Il va falloir voir à tout prix qu'on démarre avant la dernière vague. Donc on a un élan de rame qui se situe à peu près dans cette zone avec un surfeur qui doit se faire monter un petit peu en haut de la vague à ce niveau là pour arriver vraiment en haut de la vague au plus tard sur une pente raide et engager un maximum à l'avant pour pouvoir démarrer. Si jamais on n'a pas réussi à engager un maximum à l'avant et démarrer à ce niveau là, on va se retrouver ici et là c'est direct une vague trop creuse. On va avoir tendance à les piquer du nez voire même chuter et faire un wipe out. Voilà souvent pourquoi dans les vagues creuses en shortboard on va piquer du nez et on va tomber violemment parce que le départ est trop tard. On a une pente du coup trop creuse et trop raide. Allez on voit maintenant le geste précis du take off sachant qu'il va falloir créer un take off dynamique en une fois, bien enlever les mains au moment où les pieds arrivent sur la planche et bien sûr prédominer un appui avant sur le pied avant et le corps sur le pied avant de manière à partir rapidement dans la pente. Le geste du take off il doit me permettre de faire partir la planche. On s'occupe de son corps, occupez vous bien de votre corps, pensez à votre corps qui va partir en avant sur l'appui avant. Le but c'est même quand les pieds arrivent sur la planche de créer un appui avant tel que la planche va accélérer direct en vague. Allez on va essayer un petit peu la démo là sur le sable. Alors bien sûr les deux mains là et au moment où je me lève vous voyez ce geste comme ça, là bien sûr je suis sur le sable je colle, va permettre en fait d'avoir de créer une accélération avec la planche. Clé numéro 3, le mouvement du dos lorsqu'on rame, lorsqu'on est allongé sur la planche. Et oui le surfeur à force de ramer, de longues années de rame, a sa morphologie en fait qui change, qui évolue et crée souvent une lordose lombaire. Ça permet en fait d'avoir une amplitude du dos et sans bouger sur la planche de créer plus ou moins un appui avant prédominant. Je vais te faire une petite démonstration sur la planche. Voilà grâce à cette lordose lombaire, je redresse un peu mes épaules et maintenant sans bouger mon corps, j'ai l'opportunité de créer plus d'appui avant ou moins. C'est à dire que je vais baisser mes épaules et hop, je sens que ma planche bascule. Alors qu'est-ce qui va se passer au take-off ? Je rame et au moment je suis bien comme ça sur l'arrière, au moment où je monte, je me retrouve en haute vague sur la crête de la vague, je vais commencer à basculer mon poids, à plaquer mon menton contre ma planche pour ressentir que la planche commence à basculer. Et au moment elle bascule, je vais engager mon take-off. Le fait de créer cette lordose, ça me permet en fait, sans bouger de ma planche, d'avoir l'opportunité de basculer ou d'éviter ma planche qui enfourne au take-off. Alors au début, ne le forcez surtout pas, commencez petit à petit, avec un peu moins d'amplitude, juste comme ça, on redresse un petit peu, on sent qu'on appuie sur les genoux, on évite la planche de piquer du nez. Et au moment où on se retrouve en haut, qu'on veut qu'elle parte, là on engage tout et la planche part en vague de bonheur. C'est vraiment la clé en fait qui permet de partir du coup sur la vague avant qu'elle soit trop preuse. J'espère, grâce à ma vidéo, que tu vas réussir tes futurs take-off et je te souhaite une bonne session. Aloha, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501